Et dans quelques minutes, on va s'intéresser à votre actu, à votre parcours, Tatiana, avec ce livre, La méthode Slim Liquide Food. Mais avant, on va voir si vous êtes au point niveau blague, et vous aussi d'ailleurs, les experts chez vous aussi. Et pour voir si finalement, Philippe Bouvard, la retraite pour lui, c'est parti, c'est le quiz spécial blague. Alors aujourd'hui, pour ce quiz spécial blague, attention, nouvelle règle, je vais vous poser des questions, mais il n'y aura pas de proposition, vous devez trouver directement la bonne réponse, parce que sinon c'est trop facile ça. D'accord ? Vous êtes prêts ? C'est ça. Tatiana, vous êtes prêtes ? C'est parti. Alors, première question, monsieur et madame la couette gratte ont touché comment s'appelle-t-elle ? Alors s'il y a la couette, il y a l'histoire de draps, déjà. Drak-couette ? Qu'est-ce qu'il y a ? Drak, draps, draps. Vous n'êtes pas loin, Trina. Si couette, couette. Sandra. Sandra, effectivement, bravo. Sandra, la couette gratte. Ah bah ouais, j'ai trouvé le mal très bon. Bravo, Trina, bonne réponse, bravo à vous. C'est quoi, t'y a de rares ? Je vous marque un petit point quand même, parce que sinon je vais oublier. Elle va gagner, elle va gagner. Voilà, alors la deuxième, on va voir si vous êtes toujours aussi douée niveau blague. Finalement, ce n'est pas un mythe, Trina, elle est douée en blague. Quelle est la touche la plus rapide d'un clavier ? Ah bah je ne le dis pas, je la connais. Ah moi je ne la connais pas. Moi non plus. Moi non plus. Espace ? Non. Entrée ? Entrée. CTRL. Non plus. Pomme ! Il va nous faire toutes les... Azerti, il va tout... Azerti, oui, hop. Non ? Tatiana, une idée ? Non, quand tu éteins ton PC, hop, c'est... Non, allez, dites-nous Trina. F1. F1 ? J'ai pas compris, moi. Comme la Formule 1, la voiture. Oh là là, oui. Oh ! Parce qu'après, il faut écrire les blagues à ça. Ah bah je sais pas, vous allez les chercher. Ça aurait pu être F2, ça existe. Ça, il faut voir avec la rédactrice. Ah bah oui. Christina, on salue, car c'est elle qui a écrit les blagues. Monsieur et madame Fonfèque ont une fille, c'est la troisième... Sophie ! Oh bah voilà. Sophie Fonfèque, effectivement. Sophie Fonfèque. Je sais même pas... Fonfie Fonfèque. Je sais même pas fini de poser la question, Mélanie. Saucisson sec. Là là là, le saucisson. Sophie Fonfèque. Bon, attention, attention. Et moi, j'adore qui... Moi, j'adore ce jeu. Normalement, le fait d'expliquer les vannes à ça. Et en même temps, il rigole pas, donc pour des histoires drôles, c'est loupé. Bah oui, en plus, il a un peu le smiley, mais bon, ça fait pas rire. Bah voilà, c'est pour compenser le mien. Allez, on va regarder la quatrième pour voir si finalement, vous allez quand même trouver une bonne réponse. Sam, hein ? Sam et puis Tatiana, vous êtes pas au point, là. Je suis déçu. Alors, allez, la dernière. Pourquoi n'y a-t-il pas de corbeille dans les piscines ? En même temps, c'est des trucs comme ça. C'est dans la réaction de Sam qui fait... Mais parce que c'est logique. Ouais, c'est logique. Pourquoi on mettra une corbeille dans une piscine ? Bah bien sûr. Pourquoi y'a pas de corbeille dans une piscine ? Parce qu'il y a pas de serviette... Ah, j'ai trouvé ! Allez-y, Trine. Je me tape la honte, là, par contre, si c'est pas ça. Vas-y. Parce qu'il y a pas de papier. Enfin, il y a papier. Papier corbeille, papier piscine ? La corbeille à papier. J'ai pas compris. C'est une piscine à papier ? Bah oui, il y a pas de piscine parce qu'elle a papier. En même temps, dans la miélie. Oui, voilà. Mais je n'ai rien compris. L'explication des vagues, c'est un peu doux. Alors, Sam, la corbeille à papier, elle n'a pas papier. Elle n'a pas papier. Ah, mais c'est extrêmement nul, ces blagues. Ah non, elles sont géniales, ces blagues. Mais comment vous avez trouvé ça ? Vous avez zioté sur la feuille avant de venir, c'est pas possible. Ah non, j'avais aimé, par contre. Ça, c'est ça. J'en ai une, moi. Allez, pour terminer. À quoi reconnaît-t-on l'ordinateur d'une blonde ? L'ordinateur de Tatiana, par exemple. Il y a du type X sur l'écran. Ouais ! Eh oui, j'ai pas compris. Je la connaissais, mais je ne l'ai pas dit pour vous laisser la faire. En tout cas, c'est Trina qui a remporté chez Quiz Pc. Surtout que d'appuyer sur les effacés, elle ne les dit pas drosses, c'est pas vrai. Tatiana, elle est partie sur les blagues. Mais non, je lui explique. C'est Trina qui a gagné le jeu. On est en pleine explication. Bravo, Trina. Bravo, Trina. Pour le coup, c'est n'importe quoi. C'est bien la règle de la blague. Il faut qu'on continue. J'espère que j'ai gagné le livre de Tatiana, pour la peine. Eh bien, écoutez, je vous l'offrirai à la fin d'émission. On ouvre maintenant la page spéciale. Tatiana, Laurence de la rue, cette fois-ci, je ne me trompe pas. C'est notre invitée du jour. Alors, après, au nom des...